bonjour les amis aujourd'hui dans ma vidéo nous allons parler des crèmes de la marque delia cosmétique ce sont les crèmes du magasin action donc on va les examiner un par un la première c'est la crème collagène c'est une crème pour le visage et c'est une crème de jour la deuxième c'est la crème hyaluronique acide pareil c'est une crème de jour ici nous avons celle au rétinol crème de jour et ici on a le coenzyme Q10 c'est une crème anti vieillissement crème de jour pareil c'est la marque delia cosmétique et on va les examiner un par un le prix il est à 2 euros 50 au magasin action moi je l'ai pris en promotion quand ils étaient au lieu de 2,80 ils étaient à 2,50 en fait alors voilà j'ai déballé tous les cartons et voici nos crèmes on va les examiner une par une on va commencer par le coenzyme Q10 qui est crème de jour alors pour cela on a une application qui s'appelle insi beauty qui est très facile à utiliser on a juste à scanner le code barre de la boîte voilà ouvrir la fiche donc c'est une crème de jour oui c'est bien celle là pas terrible satisfaisante à 4 et bien donc on va voir ce qui ne va pas dans la crème hydroxypropyl c'est quoi c'est un agent masquant qui réduit et imbibe l'odeur du goût de la base du produit ouais c'est pour camoufler le les odeurs en fait des produits le squalène alors le squalène c'est l'huile de squalène peut-être d'origine végétale huile d'olive animale ou bien du foie du requin ou bien il peut être synthétique il faudra bien s'assurer que ce soit d'origine végétale c'est mieux il y en a aussi dans les baumes à lèvres dans les crèmes anti âge dans les sérums anti âge et pour les crèmes pour les pour les mains sodium c'est aussi un agent absorbant qui absorbe l'eau c'est un agent fixant stabilisateur voilà en gros il est comme ça donc on peut considérer que c'est une crème médiocre à 30% donc maintenant on va continuer avec la crème au rétinol on va scanner le code bas voilà 4,7 sur 20 alors qu'est ce qu'il ya à l'intérieur le cyclopentaciloxane est un silicone volatil que l'on appelle aussi silicone alors il c'est un émollient il adoucit et assouplit la peau pareil pour les la crème pour les sérums il y en a dans les fontains il y en a dans le cc crème dans les anti cernes alors c'est un agent entre d'entretien de la peau qui maintient la peau en bon état voilà ensuite qu'est ce qu'il y a d'autres potassium sorbate ensuite il ya un autre conservateur il ya du parfum à l'intérieur il ya du disodium et d'un du sodium hydroxide ensuite voilà ce qu'il ya à l'intérieur donc on peut considérer qu'il ya beaucoup de trucs nus qui nuit un peu à la à la peau on va dire moi je voudrais aussi regarder le produit avec yucca yucca est un peu plus simple à comprendre c'est une crème médiocre pourquoi parce que les mauvais composants sont ici mais il ya quand même 33 autres composants qui sont sans risque voilà il suffit de regarder les composants rouge ceux qui sont jaunes mais il est considéré comme un produit médiocre donc le retinol c'est un dérivé de la vitamine a elle est utilisée pour diminuer les éruptions cutanées et pour guérir les cicatrices d'acné un très bon anti âge qui lutte contre les rides et les ridules et les tâches pigmentaires donc ceux qui ont des tâches de soleil doivent utiliser du rétinol par exemple le rétinol il est sensible à la lumière donc il faut pas l'utiliser la journée mais plutôt le soir pour être sûr que ça ne fasse pas de réaction et faire attention au soleil en fait et maintenant on va passer à la crème de jour hyaluronique acide alors déjà on va parler des effets de l'acide c'est un humectant naturel présent déjà dans notre tissu de notre corps humain mais avec l'âge il va diminuer c'est à dire à partir de 20 ans il va commencer à diminuer et à partir de 40 ans encore plus et c'est là qu'il va falloir faire des traitements avec crème avec sérum qui va diminuer les effets du vieillissement et maintenant on va examiner la boîte avec yucca voilà donc il est médiocre on nous montre déjà les produits qui sont à risque les composants qui sont à risque et il y a 21 autres ingrédients sans risque comme je vous dis il y a de l'aluminium c'est du sel d'aluminium donc voilà c'est une crème médiocre l'acide hyaluronique mais c'est un fait que dans la plupart des crèmes anti âge il y a aussi bien du rétinol de l'acide hyaluronique il y a du collagène et il y a aussi du coenzyme q10 donc on ne peut pas y échapper forcément quand on veut faire un vrai soin cosmétique il y a des composants qui sont pas toujours très très bien en fait mais c'est quand même efficace vous voyez c'est que la peau elle réagit vraiment bien quand même elle lui donne une élasticité elle lui redonne de la pulpe à la peau et elle l'hydrate forcément donc il nous reste encore la crème collagène on va tout de suite l'examiner que voici donc celui-là il est considéré comme mauvais car il a 22 % de mauvaises notes en fait et les composants qui sont à risque ce sont d'isodium ensuite en fait ça fragilise la peau c'est pour ça ce sont des le risque sur la santé ça peut favoriser le passage d'autres substances à travers la barrière cutanée donc en quelque sorte ça va un peu affiner votre peau et quand c'est comme ça la peau elle devient fragile et ça fait un risque pour la peau c'est une crème considéré médiocre et en ce qui concerne les bienfaits du collagène il aide à lutter contre la déshydratation donc avec sa capacité à retenir l'eau dans les tissus donc ça va aider à hydrater la peau elle va aider à lutter contre le relâchement cutanée grâce à sa capacité de régénérer les tissus de l'épiderme et elle a une action antioxydante et anti radicalaires voilà c'est un produit assez puissant c'est une crème de jour mais il faut l'appliquer le soir sur le visage sur le cou comme ça dès le matin vous aurez une très bonne mine le coenzyme q10 pareil il faut pas l'appliquer la journée il faut le mettre le soir car elle a une comment dire une sensibilité à la lumière au soleil il faut éviter d'en mettre avant de sortir pour le rétinol il faut en mettre le soir c'est une crème de jour donc à éviter pour la lumière pareil vous risquez d'irriter votre peau si vous en mettez en vous exposant au soleil l'acide hyaluronique pareil c'est une crème de jour appliquez-en tous les soirs sur le visage et sur le cou et normalement ce sera très efficace donc voilà les amis nous avons examiné ensemble les crèmes de la marque delia cosmétique ce sont des crèmes que j'ai acheté au magasin action qui coûte 2 euros 50 quand ils viennent en arrivage de la semaine sinon en général dans les rayons ils sont à 2 euros 80 90 environ ça reste quand même des produits de qualité à des prix assez bas donc il faut comparer aussi avec d'autres crèmes moi par exemple auparavant j'ai fait aussi une vidéo pour vous présenter les sérums que j'utilise régulièrement de la marque skin care pareil ce sont des sérums de action qui sont très efficaces que j'utilise régulièrement et qui sont très très bien notés donc au prix là n'hésitez pas à les essayer faites attention quand même de voir si vous faites des réactions allergiques ou pas voilà les amis j'espère que ma vidéo vous sera utile si vous aimez bien ma vidéo n'hésitez pas à la commenter par la même occasion si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et sur ce je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos